WordPress, le thème Astra et les options globales. Votre modèle Astra va vous donner une présentation de votre site avec des polices, des couleurs qui sont prédéfinies. Bien entendu, tout cela est réglable très facilement dans ce thème. On bascule donc sur le back-office pour pouvoir faire ces modifications à volonté. Comme pour les vidéos précédentes, on va dans Apparences personnalisées et toutes les options globales vont pouvoir être précisées, modifiées dans l'option globale. Lorsque l'on clique sur Global, on va pouvoir gérer la typographie. Au niveau de la typographie, on va pouvoir faire une modification de la police du corps de texte, donc du texte classique, et puis on va pouvoir régler les différents titres. Police des titres en H1, en H2, en H3, ce sont les niveaux du titre le plus important, H1, au titre le moins important, H6. On va aussi pouvoir définir des marges, et puis indiquer si on souhaite souligner ou non les liens hypertextes. Voilà donc un certain nombre de modifications très très faciles à faire. Je vous montre juste pour l'exemple. Si je veux passer de cette police à cette police, vous voyez un simple clic me permet de basculer d'une police à l'autre. Je reviens en cliquant sur cette flèche vers ma gauche, ça me permet de revenir au menu supérieur, c'est-à-dire dans Global. Dans Global, je vais aussi pouvoir définir l'ensemble des couleurs. Donc là, il va falloir que vous testiez les palettes que vous voulez utiliser, et puis on va pouvoir affiner. Alors pour affiner, il suffit de cliquer sur cette petite map monde, et on va pouvoir choisir une couleur. Ça, ça va permettre de personnaliser un petit peu le thème. On a également la possibilité de mettre une couleur d'arrière-plan à votre site. Voilà, on peut choisir une image, on peut choisir une couleur. Donc là, à vous de tester ce que vous voulez faire, et puis de faire des essais-erreurs, bien entendu. Enfin, on a la possibilité de définir le conteneur. Alors le conteneur, je vais cliquer juste sur la petite croix. OK. Je reviens dessus. Apparence personnalisée. Global. Le conteneur, ça se trouve dans le global, et ça va permettre d'indiquer si l'on veut avoir une présentation normale, étroite ou pleine largeur. Actuellement, on est plutôt sur un modèle en pleine largeur. Les tendances, on va dire, de mode, sont plutôt sur du plein largeur. On va aussi pouvoir régler les différents boutons qui sont présents sur votre site, à l'aide du menu bouton qui se trouve dans Global, où là, on va pouvoir définir les formes, si elles sont carrées, si elles sont un peu arrondies, très arrondies, les couleurs, les couleurs du texte dans le bouton, les couleurs d'arrière-plan du bouton. Donc tout ça est personnalisable, la police de caractère, les marges que l'on souhaite avoir par rapport au bouton. Donc vous voyez, il y a vraiment des options de personnalisation très, très poussées qui permettent d'avoir un site présentable et homogène surtout. C'est-à-dire que tous vos boutons auront la même forme. Il ne faut pas régler les tailles, les polices, etc. Pour chaque bouton, il faut le définir de manière globale. Enfin, on a un petit bouton retour en haut. Alors retour en haut, j'essaye de revenir. Je n'ai pas besoin de sauvegarder, OK. Qui permet de faire une remontée quand vos pages sont longues. Attendez, je vais sur le site. Retour en haut, qui va nous permettre de... Alors je cherche dans le global, il est sûr. Retour en haut, qui est là, et qui va me permettre de faire apparaître une petite flèche qui, lorsque je cliquerai dessus, me remontera tout en haut de la page. Donc là, vous voyez, activer le retour en haut est activé. Donc si je passe sur mon front office, pour vous montrer ce que cela fait. Voilà, c'est la petite flèche qui est là. On va pouvoir lui donner différentes formes. Et ça se gère dans global, option retour en haut. Je vous laisserai donc faire vos choix de couleurs. D'abord le faire apparaître ou non. Et puis ensuite indiquer où vous voulez le faire apparaître. À gauche, à droite, la taille de l'icône. Vous voyez, il y a plusieurs options qui sont utilisables. Avec, bien sûr, la possibilité de définir le design. La couleur, de l'icône et de l'arrière-plan. Voilà, donc général et design. À vous de faire vos tests pour avoir un site web qui soit sympathique. Et qui, lorsque vous cliquerez sur la petite flèche, vous permettra de remonter tout en haut. Voilà donc défini très très rapidement les différentes options globales. Il faut vraiment que vous fassiez des tests par vous-même pour que les couleurs, les tailles, les polices correspondent à l'identité de votre site. Bon test. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et puis éventuellement de la commenter si vous estimez qu'il manque des choses. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour prendre en compte toutes les nouveautés que je publie très régulièrement. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.